New York, la ville où l'art ne dort jamais. Et bien c'est justement ici que la Fondation Princesse Grasse ait des récompenses depuis plus de 30 ans des talents artistiques, danse, cinéma, théâtre, musique. Certains artistes, par le passé soutenus par la Fondation, ont intégré des compagnies prestigieuses basées à Broadway, non loin de ce lieu mythique, Cipriani, où s'est déroulée la soirée de gala en présence du souverain et de son épouse. Une soirée au cours de laquelle ont été remis les prix de la Fondation Princesse Grasse. C'est vraiment l'occasion non seulement d'honorer la mémoire de ma mère, mais c'est aussi de poursuivre son vœu et son idée de faire une fondation pour aider les jeunes artistes émergents en théâtre, en danse et en film. Et d'honorer les 21 jeunes artistes que nous allons honorer ce soir. C'est formidable et je crois que c'est ce que ma mère aurait voulu et aurait souhaité. Elle serait ravie de voir, après 35 ans d'existence, que la Fondation se porte toujours en merveille. Et parmi toutes les récompenses remises ce soir-là, le prix Prince Regnier 3 attribué à Queen Latifah, artiste aux multiples facettes, chanteuse, rappeuse, productrice, actrice, animatrice de télévision. Elle succède ainsi à Robert Redford, l'oréal en passé. Quant à Leslie Odom Junior, acteur, chanteur et Camille O'Brien, danseuse, ils ont reçu tous les deux les Princess Grass Statue Award. Je suis très fière, très excitée, je me sens très honorée. Ma curiosité est vraiment attisée. Je suis tellement heureuse de participer à cette soirée, de rencontrer les autres lauréats, de voir Queen Latifah. Il s'agit d'une expérience que je n'oublierai pas. Je trouve cela formidable d'encourager et d'apporter son soutien aux jeunes générations d'artistes. Donc je n'ai qu'un mot, merci. Je suis honoré et surtout très reconnaissant. Cela représente beaucoup pour moi, car cela signifie que mes capacités artistiques sont reconnues. Et c'est réellement ce que je voulais. La soirée présentée par Noemi Campbell a été ponctuée de performances de danseurs du New York City Ballet. C'est réellement ce que je voulais. La Fondation Princesse Grasse a pour but de soutenir de jeunes talents émergents. Sachez que près de 800 bénéficiaires ont reçu plus de 13 millions de dollars en bourse d'études depuis le début des années 80. Sous-titrage Société Radio-Canada